Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve, je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous un petit bout de plage avec des rochers. Je crois que c'est un sujet que je fais assez régulièrement mais c'est un sujet que j'aime bien parce que selon la saison, selon mon inspiration ça change à chaque fois et j'avais une image très sympa de ce petit bout de vague avec quelques rochers et un bout de sable qui me plaisait bien dans mon appareil photo et du coup j'avais envie de peindre cette petite scène. Alors forcément j'ai pris cette photo en hiver mais vous allez voir que le résultat n'est pas forcément hivernal. Alors je commence cette aquarelle par mouiller mon papier, tout simplement je prends mon plus gros pinceau disponible et je mouille très régulièrement mon papier. J'essaye de faire en sorte que toute la surface soit mouillée de manière uniforme et qu'il n'y ait pas de grosses flaques à certains endroits et pour ça j'aime bien regarder mon papier d'un certain angle pour refléter la lumière par dessus et si le brillant est uniforme c'est que l'humidité est aussi uniforme. Et puis je commence par appliquer un peu d'ocre jaune à certains endroits du papier donc au milieu et vers le bas. J'essaye d'avoir en tête que je veux que mon équilibre entre les couleurs froides et les couleurs chaudes soit d'une certaine manière donc je souhaite qu'il y ait un tiers de couleurs froides et un tiers de couleurs chaudes. Donc du coup le fait de placer cet ocre jaune et cet orange toundra dans le bas de mon image, ça indique tout de suite que tout le bas, tous les deux tiers inférieurs de mon image seront en couleur chaude et bien sûr vous pouvez imaginer que le tiers supérieur sera en couleur froide. Et pour l'instant je ne cherche vraiment pas les détails, j'essaye juste d'établir les zones de couleurs et avoir les bonnes couleurs aux bons endroits. Ici je prends le gris océan de Schmincke, donc cette couleur si particulière qui granule et qui me plaît beaucoup pour représenter donc la mer et je vais bien faire attention à laisser un espace blanc entre la partie chaude et la partie froide parce qu'il y a toujours un petit peu de mousse qui est formée par les vagues quand l'eau arrive sur la plage et donc j'ai besoin de garder cet espace relativement blanc. Alors une fois que mes couleurs sont placées aux bons endroits, je peux commencer à travailler les textures et ici je prends la sodalite véritable, c'est une couleur bleutée qui granule énormément et je viens la placer à certains endroits où je pense qu'elle est nécessaire pour m'aider à créer des ombres par exemple lorsque je l'utilise dans la partie de couleur chaude ou alors pour créer des petites vagues dans la partie supérieure de mon image. Et comme vous pouvez le voir mon image de référence est juste à côté et vous voyez qu'il y a vraiment cette partie, cette zone chaude avec les rochers, le sable et cette zone un petit peu plus froide avec la mer et pourtant il y a des rappels de chaque couleur dans chaque zone donc il y a une zone un petit peu plus chaude dans la mer là où on voit un peu plus le sable en transparence et les ombres dans les rochers sont un petit peu plus d'une couleur froide parce qu'on est en hiver et donc on a vraiment cette impression de lumière très très froide qui apparaît sur les rochers et donc du coup même si on a une zone chaude et une zone froide les couleurs vont se parler entre elles et vont se répondre et c'est ça va c'est ce qui va créer en fait l'unité dans cette aquarelle. Et vous voyez que même si je parle déjà de texture de travail avec un petit peu plus de détails j'utilise toujours un gros pinceau parce que je ne veux pas aller trop loin dans le détail tout de suite je veux juste identifier certaines zones d'ombre identifier certains cailloux identifier certaines zones dans le sable ou dans la mer mais je ne veux pas aller tout de suite vers de trop petits détails donc du coup utiliser un gros pinceau ça me permet justement de rester dans l'idée générale ça me permet aussi d'abstraire aussi un petit peu les formes pour avoir quelque chose d'un tout petit peu plus personnel j'ai donc rajouté un peu d'ocre jaune dans la zone de mer là où la vague est un petit peu plus transparente et on voit le sable à travers cette eau j'ai rajouté aussi cette ocre jaune à d'autres endroits de la zone chaude pour rappeler un peu certaines lumières très dorées qu'il y avait à ce moment là sur les cailloux et le sable de toute façon est très très doré aussi donc j'ai besoin d'avoir ces petites touches de jaune un petit peu plus présents et je fais la même chose avec le rouge oxyde transparent il y a des zones où les cailloux sont un petit peu plus rouges et donc j'en profite pour ajouter ce rouge oxyde transparent à certains endroits en plus le rouge oxyde transparent est une couleur qui granule énormément et du coup elle va créer des effets assez intéressants même si je suis sur un papier satiné totalement lisse la couleur va tout de même se séparer un petit peu et créer des effets très intéressants alors si au début j'utilisais juste ma couleur sortie du tube pour la placer sur mon papier maintenant je commence à complexifier les mélanges ici j'utilise la sodalite véritable avec le rouge oxyde transparent pour créer des zones un petit peu plus foncées ça me permet d'identifier des zones d'ombre qui vont apporter du contraste et de l'intérêt à cette zone de rocher mais du coup j'ai besoin donc de complexifier un petit peu mes couleurs et de faire des mélanges un petit peu plus variés c'est un petit peu plus variés c'est un petit peu plus varié 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 au fur et à mesure donc mon image devient un tout petit peu plus complexe on voit un petit peu plus de détails même si toujours j'utilise mon gros pinceau on voit certains rochers qui apparaissent et j'apporte un peu de définition en fait petit à petit à cette première couche alors forcément le l'entièreté du papier est humide donc du coup tout est très très doux et je vais avoir besoin dans une deuxième couche d'avoir un petit peu plus de précision mais pour l'instant j'aime beaucoup cette douceur ça me permet d'avoir aussi le temps de travailler correctement puisque les couleurs ne sèchent pas tout de suite et du coup je peux vraiment travailler toutes ces fusions avec un peu de temps et elles seront donc toutes très très douces et pour créer cet effet de petite vague sur la partie haute de mon image je n'hésite pas à utiliser beaucoup de pigments concentrés sur vraiment la tranche de mon pinceau et à poser cette tranche à certains endroits sans aller trop loin sans aller trop dans la fusion j'essaie juste de poser ces couleurs donc ici de la sodalite et aussi du gris océan à ces endroits là pour créer une texture qui va vous faire penser aux petites vagues et comme vous pouvez le voir je pose juste ces couleurs je ne cherche pas du tout à les fondre dans le reste des autres couleurs j'essaie vraiment de juste poser mes pigments à un endroit et de laisser l'humidité juste adoucir les contours mais sans sans essayer de les fondre totalement et par la même occasion j'ai découvert une chose l'ocre jaune et le gris océan fonctionne très bien ensemble en tout cas c'est un mélange de couleurs qui me plaît parce que ça donne des couleurs un peu éteintes mais avec beaucoup de caractère et du coup je pense que c'est un mélange que j'essaierai d'utiliser un petit peu plus souvent parce qu'il m'a vraiment beaucoup plu pour la dernière partie de cette première couche je change de pinceau je passe à un pinceau un tout petit peu plus précis même si mon papier reste humide et que les couleurs que je vais poser vont se diffuser dans l'humidité du papier je préfère quand même avoir un pinceau un petit peu plus précis pour pouvoir poser des zones beaucoup plus foncées à certains endroits avec un petit peu plus de précision parce que le foncé c'est toujours quelque chose d'un petit peu délicat à l'aquarelle on n'a pas envie qu'il aille trop loin donc c'est bien aussi de le faire au dernier moment de la couche parce que l'humidité a eu temps de sécher un peu et du coup les couleurs vont bouger un petit peu moins loin mais on aura toujours cet effet de douceur qui sera là et donc pour cette couleur foncée j'utilise un mélange très très dense de sodalite véritable avec le rouge oxyde transparent on obtient presque un noir qui va bien sûr se séparer un petit peu sur le papier et donner des effets très intéressants bon 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 Sous-titrage ST' 501 ... Je termine donc cette première couche avec encore quelques petites tâches dans la zone d'écume pour lui donner déjà un petit peu de texture et de volume. Et je vais laisser sécher complètement cette première couche avant d'attaquer la suite. Alors, il y a quand même quelque chose que j'ai envie de dire à la fin de cette première couche. On pourrait presque s'arrêter là parce que les éléments sont là, parce que j'aime l'énergie de cette première couche et qu'il se passe quelque chose de très intéressant. Mais je vais ajouter quelques petits détails parce que j'ai envie de le faire et que je trouve ça intéressant aussi de ce travail sur les cailloux que j'aime vraiment bien. Mais je pense que c'est une image qui peut se suffire à elle-même à ce stade-là. Alors, la première chose que je souhaite faire dans cette deuxième couche, c'est donner un petit peu plus de définition à la zone d'écume entre la mer et le sable. Donc, cette zone un peu blanche qui est quand même assez caractéristique parce qu'il y a beaucoup d'irrégularité dans la forme de cette zone. Il y a aussi beaucoup de textures fines dans cette zone. Et donc, j'avais envie déjà de la définir pour lui donner sa place réelle et la faire ressortir, bien sûr, parce que pour l'instant, peut-être que tout est un petit peu trop doux autour de cette zone et on a besoin d'un petit peu plus de définition pour pouvoir vraiment reconnaître cette zone. Alors, pour la couleur, ici, j'utilise ce mélange dont je parlais dans ma première couche, le gris océan avec un petit peu d'ocre jaune pour avoir cette teinte un petit peu vert d'eau que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une couleur qui est un petit peu éteinte mais qui est très intéressante, je trouve, et qui a un petit peu de chaleur à l'intérieur. Donc, on sent que ce sable est mélangé à l'eau de la vague. On le voit en transparence et il y a un petit peu plus quelque chose qui se passe à cet endroit-là. Alors, bien entendu, la zone est très irrégulière. Donc, j'essaye de garder en tête cette irrégularité lorsque je pose ma couleur avec mon pinceau. J'essaye vraiment d'avoir des imbrications, des formes un petit peu aléatoires et différentes. Et lorsque je pose ma couleur, je vais aussi l'étirer du côté de l'eau pour qu'il n'y ait pas de démarcation nette entre cette zone où je rajoute de la couleur et le reste de l'eau. Je veux que vraiment cette zone de couleur se fonde avec ma première couche et la zone de démarcation nette doit se trouver uniquement sur la zone où je définis cette écume. Et bien sûr, je change toujours un petit peu mon mélange de couleurs à chaque fois que je retourne dans ma palette. Parfois, il y aura un petit peu plus de gris océan. Parfois, il y aura un petit peu plus d'ocre jaune. Et de cette manière-là, on a une sorte de fluidité dans les couleurs et quelque chose d'un petit peu plus naturel. Alors, le bord qui touche l'écume est plutôt net. Mais je vais essayer de juste lui donner encore un petit peu plus d'irrégularité en tirant la couleur avec mon pinceau juste avec de l'eau. Donc, je vais tirer la couleur qui est encore humide vers l'écume pour encore ajouter de l'irrégularité à ce bord et vraiment lui donner un effet beaucoup plus naturel. Ça n'est pas une démarcation nette et précise. C'est une démarcation avec un petit peu plus de subtilité. Et tout de suite, avec ce travail de définition et en même temps de brouillage de cette ligne, on sent un petit peu plus l'écume présente. Alors bien sûr, ça n'est pas terminé. Il faut aussi que j'ajoute de la définition dans la zone qui arrive sur la plage parce que cette écume va faire un petit bourrelet, en fait, ce qui va arriver sur la plage, sur la zone humide. Et il va falloir aussi que je la définisse, cette zone, et que je lui donne plus de volume aussi à cet endroit-là. Alors, cette écume arrive sur une zone de plage humide et pour ça, j'ai envie d'utiliser la couleur orange toundra parce que l'ocre jaune est un petit peu trop dorée à cet endroit-là et le sable mouillé à quelque chose d'un petit peu plus terne, un petit peu plus orangé, un petit peu plus foncé. Et je trouve que cet orange toundra est la couleur idéale pour placer ce sable humide. Donc, je me sers de cette couleur pour, à nouveau, définir l'écume sur la ligne du bas. Et je fais exactement le même travail que sur la ligne du haut, sauf qu'il y a un petit peu plus de définition. Les formes ne sont pas forcément exactement les mêmes. Donc, je pose ma couleur et, bien sûr, je vais adoucir le contour vers le sable pour qu'il n'y ait pas trop de démarcations trop nettes à cet endroit-là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une fois que je suis satisfaite de la définition de l'écume, alors bien sûr, je vais revenir un peu par la suite, mais pour l'instant, j'ai envie de la laisser tranquille. Je veux passer aux rochers et leur donner plus de texture et de définition. Alors, pour la texture, je vais utiliser mon pinceau d'une manière un peu différente. Mon pinceau est assez sec, il n'y a pas beaucoup d'eau dessus, il y a beaucoup de pigments. Et je vais juste érafler, en fait, la texture du papier. Et la peinture va se déposer seulement sur les rugosités du papier qui sont un peu en exergue. Et du coup, je vais mettre de la peinture pas à tous les endroits. Et ça va créer cette texture très irrégulière pour les rochers. Pour les couleurs, j'essaye de me concentrer sur toujours les mêmes couleurs. C'est de l'ocre jaune, de l'orange toundra et du rouge oxyde transparent. Alors, pour l'instant, il y a beaucoup de rochers qui sont dans des tons froids, puisque j'ai rajouté de la sodalite véritable par-dessus. Donc, la sodalite véritable a un petit peu pris le pas sur l'ocre jaune que j'avais mis en première couche. Ça n'est pas un problème. Maintenant, je peux venir dans cette deuxième couche réchauffer certaines zones avec l'orange toundra. Alors, bien sûr, la sodalite va toujours se voir en transparence. Donc, on aura un effet d'ombre, mais la teinte sera beaucoup plus chaude. Alors, dans cette partie de mon aquarelle, je n'essaye pas de finir un rocher complètement et ensuite passer à un autre. Je butine un peu sur tous les rochers différents. J'essaye juste de bien regarder mon image, de m'inspirer de ce que je vois dans mon image de référence pour le retranscrire dans mon aquarelle. Donc, souvent, je vais faire ça par plage de couleurs. Donc, à tous les endroits où je trouve qu'on a besoin de cette orange toundra, par exemple, je vais l'ajouter. Ensuite, je vais passer à une autre couleur et ensuite à une autre couleur. Et c'est un peu comme ça que je fonctionne. Ça me permet de travailler un peu sur toutes les zones en même temps et d'avoir toujours une bonne idée de ce qui manque dans certaines zones puisque je les élève un peu toutes en même temps. Et alors, parfois, je vais créer de la texture avec mon pinceau un peu assoiffé, comme je vous l'ai dit tout de suite. Mais parfois, je vais aussi appliquer des lavis de couleurs un petit peu plus floues. Mais je vais toujours essayer de garder des bords assez nets pour bien définir les rochers les uns des autres. Alors, forcément, il y aura aussi des bords beaucoup plus doux parce que j'aime ça et parce que je trouve que ça apporte aussi de la fluidité dans une aquarelle. Mais je vais essayer d'alterner les bords doux et les bornettes pour qu'il y ait une grande variété de formes et qu'on ait un petit peu plus l'impression que ce sont des rochers et en tout cas que ça vous y fasse penser le plus possible. Où est-il... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Et comme vous le voyez, j'essaye aussi de varier les textures. Parfois, je vais juste me servir de la texture de la peinture naturelle, donc le côté de la granulation de la peinture. Parfois, je vais me servir de cette petite astuce de ne pas avoir assez d'eau dans mon pinceau et du coup, la couleur va se déposer uniquement sur les parties les plus hautes du papier. Et parfois, je vais aussi créer cette texture point par point avec la pointe de mon pinceau pour ajouter un petit peu plus de variété dans ces textures. Alors, si vous n'avez pas envie de faire petit point par petit point, ce que je peux comprendre totalement, vous pouvez aussi utiliser une éponge naturelle pour faire ce genre de texture. Il suffit de mouiller l'éponge un peu pour qu'elle soit un petit peu plus molle et ensuite la saturer avec de la peinture et l'appliquer sur le papier comme un tampon et vous aurez un effet de texture assez similaire. Il y a vraiment plein d'astuces pour réaliser des textures à l'aquarelle. Ici, je vous en montre quelques-unes. À un moment, j'avais pensé aussi appliquer du plastique cellophane sur ma première couche à l'endroit des rochers pour avoir encore un petit peu plus de définition dans les rochers dans la première couche. J'ai décidé de ne pas le faire parce que ma première couche me plaisait beaucoup telle qu'elle était, mais c'est absolument quelque chose que vous pouvez faire pour complexifier les textures et les rendre un petit peu plus différentes et leur donner un petit quelque chose en plus. Une fois que je suis satisfaite avec toutes les couleurs claires et moyennes de la texture des rochers, il est temps de trouver un peu plus les zones d'ombre dans ces rochers. C'est ce qui va surtout aider à la définition des rochers. C'est vraiment une étape assez importante. On ne va pas non plus mettre la pression, ce n'est pas si important que ça. Ce sont des rochers, on peut les réaliser de manière totalement abstraite. Et tant qu'on respecte les couleurs, quelques formes et quelques textures, je pense que l'effet sera là de toutes les manières. Alors pour ma couleur la plus sombre, pour ces ombres dans les rochers, j'utilise la sodalite véritable et le rouge oxyde transparent. C'est un mix de couleurs très intéressant parce que ce sont deux couleurs qui granulent énormément et qui me permettent d'obtenir des couleurs très sombres très facilement. Alors bien sûr, je vais toujours modifier un petit peu mon mélange avec un peu plus de sodalite si je veux un foncé un petit peu plus bleuté ou un petit peu plus de rouge oxyde transparent. si je veux une couleur foncée qui soit un tout petit peu plus marron. Et comme sur mon image de référence, les ombres sont assez nettes et déterminées, je vais éviter de fondre trop les ombres. Je vais essayer de conserver des contours nets pour ces ombres, ce qui va leur donner une lumière un petit peu plus dure sur les rochers et ça va permettre de les identifier les uns des autres assez facilement. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Sable. à travers l'eau. Et du coup j'ai travaillé Rosenzint lenine pour trouver une texture qui me fasse penser à ça. mais en diluant beaucoup plus mon mélange de couleurs, donc c'est toujours du Życyon. Parfois j'y ajoute un petit peu de shadalite véritable aussi. mais j'essaye d'être vraiment beaucoup plus légère dans ma pose de couleurs pour qu'il y ait plus de transparence et que ce soit quelque chose d'assez subtil et discret. et il est temps maintenant d'ajouter un petit peu plus de détails dans cette écume parce que je ne veux pas qu'elle reste totalement blanche pour l'instant elle fait un tout petit peu fausse j'ai envie de l'intégrer un petit peu plus et à la mer et au sable alors pour l'intégrer à la mer c'est assez facile il suffit que je tire un peu de cette couleur ce mélange de gris océan et d'ocre jaune avec un beaucoup d'eau pour que ce soit pas trop foncé ça me permet de faire vraiment cette liaison avec cette mer qui est un petit peu ternie par le sable et donc je peux me servir de cette couleur pour créer des bulles des creux dans cette écume et je vais aussi faire la même chose du côté du sable donc rajouter quelques touches d'ocre jaune et d'orange toundra toujours en étant assez léger pas de couleur trop foncée parce que sinon ça va prendre trop le pas la zone est très très clair j'ai besoin de couleurs très douces juste pour ajouter de la texture en fait et ajouter de la dimension à cette écume alors j'ajoute ma couleur un peu directement sur le papier ensuite je vais rincer mon pinceau et flouter certains endroits étirer la couleur à d'autres parce que je fais toujours très attention à ce que ma couleur soit dans la subtilité et qu'elle ne soit pas trop présente parce que je veux quand même garder cette zone assez claire on rajoute de la texture mais on essaye d'être subtil au même moment et à ce stade là je suis très contente du résultat je trouve que la texture est intéressante mais il manque un tout petit quelque chose c'est que cette écume elle a du volume et elle crée une ombre sur le sable humide donc c'est ce que je vais rajouter à ce moment là avec un peu de sodalite véritable je vais souligner vraiment très très délicatement certaines zones pour leur donner du volume et faire le lien en fait entre cette écume bien blanche et le sable et comme la zone du sable est encore humide de du début de ma deuxième couche le la sodalite véritable va se fondre un petit peu dans ce dans ce sable humide et du coup tout est encore très très doux alors je vais juste poser quelques petites pointes de couleurs un peu plus sombres à certains endroits dans des zones encore humides ça me permet de complexifier encore un petit peu cette texture et de lui donner encore plus d'intérêt alors toutes ces petites tâches sombres sont vraiment délicates elles sont vraiment toutes petites mais vous allez voir qu'elles vont faire une grande différence et elles vont totalement rendre cette écume beaucoup plus crédible parce qu'elle produit une ombre sur le sable et donc il y a plus d'unités dans cette dans cette zone et cette vidéo est à présent terminée merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil sur le blog pour plus d'informations sur cette image et bien sûr dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires à bientôt 1